Bonjour chers auditeurs de RUMFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir M. Sarr, Mbahi Sarr, le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation SADEF. Bonjour M. Sarr. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin dans l'Ancré-la-Plume. Bonjour et je voudrais également en profiter pour vous remercier de cette invitation et également saluer vos auditeurs et auditrices qui suivent également RUMFM à travers cette émission prestigieuse qui à chaque fois parle de l'éducation qui est un domaine essentiel dans lequel nous évoluons. M. Sarr, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité qui est Mbahi Sarr. En fait c'est simple, Mbahi Sarr c'est, il est de Kaouloch, il est le secrétaire général national du SADEF et depuis janvier 2017, je sers à Dakar, précisément au siège du SADEF qui se trouve à la Médina, à la rue 15, à Engelvin. Auparavant j'étais à Kaouloch au niveau de l'inspection du Kaouloch département où j'ai évolué pendant 10 ans avant de venir à Dakar pour exercer la fonction de ce secrétaire général national du SADEF. Parcours, militantisme, autres syndicats, vous avez eu à côtoyer justement avant le SADEF ? Oui, oui, naturellement parce que je fais part de la première génération des volontaires recrutés en 1995. A l'époque nous avions mis surpuis Inamical que j'ai dirigé aussi à Kaouloch. Et par la suite, quand nous sommes passés au contrat actuel, nous avons mis surpuis un syndicat qui s'appelle le SELS, dans lequel j'ai milité naturellement en tant que membre fondateur, où j'ai occupé tour à tour des fonctions, notamment celles de ce secrétaire général national s'arrêté à l'organisation, de 2000, date à la création du syndicat, jusqu'à 2009. De 2009 à 2012, j'ai occupé les fonctions du secteur national s'arrêté de l'information et de la communication, de 2000 jusqu'à 2012. Maintenant, de 2012 jusqu'au 15 février 2015, date à laquelle j'ai décidé de rompre définitivement les amarres avec le SELS, à la suite d'une réunion de commission administrative tenue à la FASTEF, j'ai été le secrétaire chargé de la coordination des revendications du SELS. Et depuis le 14 mars 2015, nous avons mis surpuis le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, le SADEF. Et depuis cette date, je suis à la tête de ce syndicat et nous sommes en train de faire un travail important dans le sens d'apporter notre contribution à l'édification d'un système syndical de type renouveau, comme on dit, pour rebâtir le paradigme syndical qui, comme vous le savez, a été quelque peu galvaudé. Et nous sommes en train de faire un travail de titan à ce niveau pour réhabiliter les valeurs et les fondamentaux du syndicalisme d'antan. Et le développement de l'éducation passe par quoi selon vous ? Oui, le développement de l'éducation, pour nous, passe essentiellement par le développement de l'enseignant. Il faut d'abord développer l'enseignant. Pour bâtir un système éducatif performant, il faut avoir des enseignants bien formés, bien motivés, et qui sont installés dans un environnement pédagogique stable, capable de leur permettre de produire un enseignement de qualité. À part de ce moment, ces enseignants pourront se sentir motivés, engagés, développés. C'est à partir de ce moment seulement que nous pouvons prétendre bâtir un système éducatif performant et par conséquent parler du développement de l'éducation et de la formation. Le développement de l'éducation et de la formation passe irrémédiablement par le développement d'abord de l'enseignant. Voilà en somme notre invité. C'était donc son parcours, Mbahissar, secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation. Notre intrigue, Moussesar, c'est votre plan d'action qui a été récemment décrété, une semaine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé justement cette durée ? Oui, comme vous le savez, c'est un plan d'action inédit que nous avons déroulé et qui va s'achever aujourd'hui samedi sur l'étendue du territoire national. Et c'est un plan d'action inédit qui prend toute la semaine. Pourquoi ? Parce que nous avons été couroussés par le comportement du gouvernement. Nous avons un gouvernement irresponsable à travers les ministres de la République qui étaient signataires du protocole, dans lequel ils avaient carrément dit que les montants qui seraient allués pour augmenter sensiblement les salaires des enseignants seraient mis sur les salaires après imposition, ce qu'on appelle le net à payer. Mais grande fille a la surprise de tout un chacun quand, à la fin du mois de mai, ils ont vu autre chose que cela. Pourquoi ? Parce que ces montants ont été imposés drastiquement et certains également en avaient comporté beaucoup d'incorrections et d'incohérences à travers les bulletins de salaire. C'est pourquoi nous avons déroulé ce plan d'action. Mais avant d'en arriver là, le 16 mai, nous avions tenu un point de presse pour alerter l'opinion publique, alerter la société civile et alerter son excellence le président de la République. Parce que nous avions eu vent que les services de la solde étaient en train de faire autre chose que ce qui avait été prévu. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Si ils étaient bien au courant, mais peut-être qu'à travers une instruction qu'ils auraient dû recevoir certainement de leur soupeur élastique, ces techniciens ne pouvaient faire autre chose que d'appliquer cette instruction-là. Et quand nous avons eu vent de cela, nous avons alerté l'opinion, interpellé le président de la République que si jamais, arrivé la fin du mois de mai, les salaires ne seraient pas ce qu'ils devraient être. Cela dit que les montants tels que concoulus et dits, annoncés partout, ne seraient pas mis correctement dans les salaires, il est évident que le système va renouer avec des perturbations. Et nous étions prêts à le faire. C'est pourquoi, quand on a vu que les salaires n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être, mais évidemment, nous avons tout de suite lancé le plan d'action et nous avons lancé notre douzième plan d'action parce qu'au moment d'arrêter la grève, nous en étions à notre onzième plan d'action. Nous avons d'abord lancé notre douzième plan d'action qui avait visé 72 heures de grève générale sur l'étendue du territoire national. Ensuite, nous avons déroulé, pour corser la lutte, une semaine pour mettre la pression davantage. Et il est évident que cette semaine a été respectée, largement respectée, par tous les enseignants du Sénégal. Et j'en profite pour leur rendre un vibrant hommage, pour saluer leur engagement militant, leur détermination, mais également leur solidarité agissante. Parce qu'on le dit, l'union fait la force. Nous avons constaté que les enseignants partout au Sénégal, du presse scolaire au secondaire, en passant par l'alimentaire et le moyen, tous, unanimement, ont respecté le mode d'ordre de grève. Ils étaient tous à la maison, mettant la craie sous la paillasson, comme on dit, et cela a poussé le gouvernement à revenir sur la mesure et à remettre les montants qui ont été injustement prélevés, retranchés même des salaires des enseignants en fin de main pour les remettre, avec comme rubrique indemnité spéciale, complémentaire, mai 2022, et pour lesquels les enseignants vont devoir les percevoir le vendredi. Et cela a été le cas. Donc, je pense qu'il va falloir remercier vivement les enseignants du Sénégal et en profiter aussi pour condamner vigoureusement le comportement du gouvernement. Et justement, comment justement vous analysez cette posture du gouvernement ? Est-ce que sa réaction ou sa posture n'est pas un peu motivée par votre souplesse ? Non, en fait, il faut dire que cela relève de l'irresponsabilité. On ne peut appeler cela que par ce mot-là, l'irresponsabilité du gouvernement. Parce que, comme on le dit, la responsabilité, c'est la capacité en l'homme d'assumer un acte. Un acte a été pris, il fallait l'assumer par le gouvernement. Et comme le gouvernement n'a pas voulu l'assumer, nous qualifions ce gouvernement d'irresponsable. Et cette irresponsabilité du gouvernement a causé un sacré préjudice à l'école publique sénégalaise, aux élèves et aux parents d'élèves. Et je pense qu'à ce niveau, l'État, le gouvernement du Sénégal devrait être testé devant les tribunaux, notamment le tribunal international du travail, pour non-respect des engagements pris par les parents d'élèves et par la société civile qui s'active autour de l'école. En plus, bien entendu, des syndicats que nous sommes. Parce qu'un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui, à chaque fois que des engagements sont pris en son nom, que ces engagements soient respectés. Mais malheureusement, dans notre pays, nous notons que depuis des années, le gouvernement prend toujours des engagements, mais ne les applique jamais. La dernière en date, c'est le protocole d'accord du 17 février 2014. Nous l'avions signé, mais bien sûr, nous l'avions signé. Et quand on signait ce protocole, le ministre de la fonction publique nous disait que pour la première fois dans l'histoire, nous venons de signer avec des syndicats d'enseignants des accords réalistes et réalisables. Et ceci, c'était sous la dictée du président de la République. Nous avons pensé que c'était une bonne fois pour toutes que cet accord serait appliqué. Mais comme vous le savez, des plans d'action, des séries de grèves, de marches, de siting ont été menés. Et jusqu'à présent, bon nombre de ces points qui figurent sous ce protocole ne sont tout de suite pas appliqués. Et c'est pourquoi les enseignants ont été croussés par le gouvernement à nouveau qui, ne respectant pas son engagement, nous a poussés véritablement à nous radicaliser et à aller en action pour paralyser l'école publique sénégalaise. Alors, pour rappel, de quoi il s'est agi ? Qu'est-ce qui a été le terme d'accord justement sur lequel le gouvernement n'a pas pris ses engagements ? Oui, il faut dire précisément, nous, nous étions partis en grève pour demander la correction du système de rémunération. parce que c'est un accord qui a été établi, le système de rémunération des agents de la fonction publique avait fait l'objet d'études par le président de la République qui en avait fait la commande en choisissant un cabinet d'experts internationaux qui a fini de faire son travail de fort belle manière. Les conclusions ayant fait l'objet de partage gouvernement syndicat, il ne restait que l'application de ces conclusions. Et nous avions attendu des années sans que cela ne soit appliqué, ce qui nous avait amené à aller en grève. Et pour cette fois-ci, au lieu d'appliquer ce protocole de manière correcte, en faisant la correction systématique du système de rémunération tel que l'étude l'a préconisé, on a agi sous des rubriques sur le butin de salaire. Ne serait-ce que pour augmenter par-ci par-là les mondains qui certainement sont sensibles aux enseignants et c'est pourquoi nous avons accepté de consentir à cet effort en soi peu du gouvernement pour permettre aux élèves effectivement de retourner en classe. Mais le combat n'est pas gagné parce qu'il reste entier, parce que le système de rémunération n'est pas encore corrigé et le système comporte encore des imperfections et des incohérences. Oui, exactement. Donc là, on ne peut pas encore dire que c'est un ouf de soulagement, tout est fini, tout revient à la norme. Pourtant, on peut même poser un ouf de soulagement. Pourquoi ? Parce que l'école va renouer avec la paix, les enseignements apprennent de ça. Mais naturellement, parce que comme on le dit, tant que tourneront les machines, il y aura toujours de la revendication. Et comme cette question n'est pas totalement vidée, demain ou après demain, dans les années prochaines, dans les jours à venir, dans les mois à venir, on peut effectivement être amené à nouveau à remettre sur la table cette question. Parce qu'il va falloir que l'équité et la justice sociale règnent et soient dérégées dans le traitement des agents de la fonction publique. Vous avez dit que le système de rémunération a un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce système ? Oui, comme je l'ai dit, nous étions partis pour demander la correction du système. Et ce n'est pas fait ? Le système n'est pas corrigé. Alors, c'est un changement pour quoi ? C'est juste pour augmenter des indemnités, agir sur certaines rubriques, sur le salaire de chaque enseignant, pour lui permettre d'avoir un surplus de salaire. Donc, c'est positionné sur le salaire initial ? Oui, sur le salaire. Il y a le salaire initial et également d'autres éléments comportant tous les bulletins de salaire, notamment l'unité de logement, l'unité d'enseignement, la prime scolaire, etc. Ce sont ces rubriques-là qui ont fait l'objet de légères modifications. D'accord. Et lesquelles modifications vont permettre effectivement aux enseignants de gagner un surplus de salaire. D'accord. Mais, loin de corriger les incohérences et les imperfections du système de rémunération. C'est quoi ces incohérences ? Oui, vous savez, c'est un déséquilibre entre agents de l'État et que l'étude a révélé que les enseignants étaient les moins payés par rapport à ce système-là. Et c'est un dysfonctionnement qui existe sous le régime du président Ouatt. Des indemnités faramineuses ont été octroyées à certains, au détriment d'autres, qui en avaient plus le mérite. Et cela a créé un dysfonctionnement total, un déséquilibre total dans le traitement des agents de la fonction publique. Et c'est pourquoi le président Macky Sall, dès son accession à la magistratur suprême, s'était engagé à corriger ces incohérences et ces imperfections. C'est la raison pour laquelle il avait commandité cette étude au lendemain de l'accord que nous avions établi le décembre 2014. L'étude avait été commanditée et menée en 2015. Les conclusions, lui, avaient été soumises en décembre 2015. Et jusqu'à présent, comme vous le savez, nous étions dans l'expectative de voir ces conclusions appliquées et c'est pourquoi nous étions partis en grève. Maintenant, nous n'avons pas eu ce que nous voulions. C'est la correction du système. Mais nous avons eu plus ou moins un gain substantiel qui pourra nous permettre de s'appuyer sur ça et de souffler et de permettre à l'école sénégalaise de renouer à la paix. Et comme nous sommes acteurs également de l'école, nous participons effectivement à la construction de cet édifice en acceptant de retourner en classe et de dérouler les enseignements d'apprentissage pour permettre à nos enfants, à nos fils, à cette jeune génération qui demain certainement prendront les rênes du pouvoir d'être à même, d'avoir mieux à l'école. C'est pourquoi nous avons accepté, malgré tout, de consentir à cet effort tant soit peu du gouvernement pour repartir en classe et travailler correctement. Est-ce que ce n'est pas ce système de one by one qui est entre vous et le gouvernement qui fait également ou qui favorise cette posture du gouvernement à chaque fois ? Oui, vous savez, le gouvernement, il fait toujours, surtout le gouvernement du président Macky Sall, il fait toujours un jeu favori, c'est-à-dire un jeu de yo-yo. Et avec un jeu de yo-yo, il n'y a jamais eu de sincérité quand le gouvernement prend des engagements. Et c'est malheureux. Et nous l'avons toujours vu. Depuis que ce gouvernement a été en place, nous n'avons jamais vu avec nous, en tant qu'organisation syndicale, des accords établis et que ces accords fassent l'objet d'applications systématiques par le gouvernement. Jamais. Toujours, c'est un jeu de yo-yo, comme on dit. C'est un jeu de casse-casse. Le gouvernement cherche toujours à se réfugier derrière la population pour avoir comme allié stratégique l'opinion et essayer de mettre l'opinion en mal avec les enseignants. Et c'est toujours son jeu. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché parce que l'opinion a compris et l'opinion était du côté des enseignants et l'opinion est toujours du côté des enseignants. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'avait d'autre moyen que de régler cette question et de permettre à l'école de souffler. Donc vous lui avez tordu le bras. Mais bien sûr, c'est la pression menée par les enseignants de manière très forte et c'est cette pression qui a fait fléchir le gouvernement. Parce que, rappelez-vous, quand le gouvernement n'a pas appliqué l'accord comme établi en fin mai, nous sommes partis dérouler un premier plan d'action. Le gouvernement a réagi par une conférence de presse à travers laquelle il a cherché à mettre en main l'opinion et les enseignants en faisant comprendre à l'opinion que les enseignants refusent de payer l'impôt. Alors, il n'en était rien de tout cela. C'était un gros mensonge qu'on a voulu distiller ça et là pour semer la cizanie et faire en sorte que l'opinion soit de leur côté. Mais malheureusement, c'était peine perdue. L'opinion n'a pas adhéré à cette cause. Et c'est pourquoi nous sommes partis dérouler une semaine de grève totale en faisant monter la pression très haut. Et à part de ce moment maintenant, le gouvernement n'a trouvé d'autres moyens que de fléchir et également d'appliquer la question en disant que nous étions trompés. Comment on peut comprendre que le gouvernement se trompe ? Lui qui avait cherché à se radicaliser, vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas de sérieux. Il y a rencontres, mais ces rencontres n'ont jamais été des rencontres sérieuses. Parce que si ces rencontres étaient sous le saut du sérieux, on ne serait jamais appelé à dérouler des plans d'action pour pousser le gouvernement à appliquer tel ou tel accord. Tant que si l'accord est signé, son application ne devrait souffrir d'aucun doute. Mais malheureusement, quand on est avec le gouvernement et qu'on paraffle un accord, cet accord qui a une valeur juridique, malgré cela, le gouvernement met l'accord à côté et fait autre chose que de l'appliquer. Et à chaque fois, les enseignants sont amenés à demander l'application d'accords. On n'a jamais vu dans un pays un accord signé qui va faire lui-même l'objet des revendications pour son application. C'est ici, dans notre pays, seulement que nous le voyons. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Mbaysar. Il est le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation SADEF. M. Mbaysar, vous l'avez dit, à cause de la pression, le gouvernement a fléchi. Aujourd'hui, la pression ne vient pas seulement du SADEF. Parce que, si nous constatons bien, il y a eu certainement des grèves de manière unilatérale de part et d'autre, mais c'était en même temps. On peut même mettre cette grève dans l'ordre d'une unité, je veux dire. Ce qui a fait qu'il y a eu autant d'ampleur, justement, sur ce mouvement d'humeur. Quelle lecture vous faites de cette situation ? Oui, en fait, la lecture, elle est simple. Malgré que les plans d'action soient menés de manière différente par les organisations syndicales, son application a été unanime par les enseignants du Sénégal. Parce qu'ici, on peut saluer l'unité d'action par la synchronisation de la grève par les enseignants du Sénégal. Justement. Parce qu'au-delà des Sénégal que nous sommes, ce sont les enseignants eux-mêmes, sur le terrain, qui ont appliqué systématiquement les modes d'ordre. Et c'est ce qui a fait que la pression était à un niveau tel que le gouvernement ne pouvait faire autre chose que de fléchir et d'appliquer ce que nous voulions. Et c'est pourquoi il y a lieu pour nous, en tout cas, de rendre vivre en hommage à tous les enseignants, pour dire que ce que nous venons de vivre, c'est inédit et c'est comme ça que cela se doit. Quelle leçon tirer ? Et la leçon que nous dirons, c'est que, comme vous l'avez dit, l'union faisant la force, nous devons tous, en tant que responsables de syndicats, nous surpasser, faire en sorte que nos égaux soient mis de côté, pour qu'au moment où nous devons nous battre autour de l'essentiel, que nous tous nous partions du même bord. Qu'il n'y ait pas de cadre X ou de cadre Y, la cause étant la même, nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme pour dérouler la grève. Et c'est ça qui va nous permettre toujours d'avoir gain de cause. Mais le fait de mener de manière disparate les actions ne pourront jamais nous amener à avoir de l'efficacité dans la lutte que nous menions. Qu'est-ce qui manque selon vous pour que ce plaidoyer se réalise ? Il y a des syndicats, cette hargne est là, cette volonté est là, il y a des collèges qui vont ensemble. Alors qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, c'est de se surpasser. Il va falloir que... Mais oui, c'est juste un problème d'ego qui est là, qui fait source de blocage, qui nous empêche de dérouler cette unité que les enseignants souhaitent avoir toujours. Donc c'est pourquoi je voudrais qu'il y ait un esprit de dépassement des uns et des autres, que nous puissions nous transcender tous et nous focaliser autour de l'essentiel. Certains se membent toujours leur torche d'avoir été syndicats représentatifs à l'issue des élections en se disant que c'est avec eux que le gouvernement discute. Mais cela n'a jamais, jamais permis de régler un problème ponctuel pour les enseignants. Nous allons justement évaluer... Alors, eux-mêmes, ils doivent, dans un premier temps, évaluer cette situation, tirer la conclusion et se dire que nous devons partir dans une unité d'action à chaque fois que de besoin. On peut être syndicat X ou Y, mais quand il s'agit de la cause des enseignants, qui est une cause noble, nous devons tous nous surpasser, dépasser nos égaux et nous mettre autour de l'essentiel et nous focaliser autour de la revendication. C'est ça. À chaque fois que nous tendons notre micro à un acteur de l'éducation, le plaidoyer est le même, que ce soit du G7, du G20, les syndicats, les organisations, entre autres. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, étant en face du secrétaire général du SADEF, est-ce que le SADEF a, dans ce cadre, eu à faire justement un plaidoyer ou un processus allant dans ce sens ? Oui, nous l'avons toujours fait, parce qu'au lendemain des élections de représentativité, les douanes Mamoudou Diouf nous avaient conviés au siège du Sud-Est pour nous demander de nous unir autour de l'essentiel et que ceux qui sont choisis comme syndicats représentatifs, au moment d'aller négocier avec le gouvernement, doivent établir un cadre d'échange avec tout le monde, prendre les préoccupations des uns et des autres, partir à la table de négociation, revenir, faire le compte rendu, ne serait-ce que pour permettre aux uns et aux autres d'avoir l'information au même moment et se requinquer davantage pour les assinances à venir. Mais malheureusement, cela n'a pas trouvé le sentiment de certains et c'est pourquoi donc qu'on n'a jamais eu à obtenir cela. Chacun est part de son côté pour dérouler également ses actions en créant son cadre qui semblait être propice à mener le combat. Mais en ce temps, c'était plus facile justement de faire... Mais oui. Mais aujourd'hui, les nerfs sont plus tendus, je veux dire, il y a beaucoup plus... Mais vous savez, je pense que la situation certainement est en train d'être analysée avec lucidité par les uns et les autres. Les forces qui sont en exercice sur le champ syndical peuvent s'évaluer et chaque organisation syndicale pourra de manière lucide voir à quel degré il peut se mesurer et quelle est sa capacité de nuisance, quelle est sa capacité de mobilisation par rapport à l'action que le syndicalisme mène. Et à part de ce moment, chaque organisation syndicale pourra de manière lucide prendre la décision qui s'y est. Mais tout contrefait, je pense qu'après les élections prochaines de représentativité dans le secteur public de l'éducation et de la formation, je pense que nous pouvons trouver un nouveau cadrage dans le champ syndical parce que certainement, il y aura de nouvelles forces syndicales qui vont émerger et à partir de ce moment, il y aura une recomposition nouvelle du champ syndical et à partir de ce moment, nous pouvons espérer que nous pouvons trouver une meilleure manière de mener la lutte, de manière synchronisée au profit des enseignants. D'accord. Justement parlant d'évaluation, vous l'avez dit, ces élections de représentativité devraient se tenir normalement en 2022, cette année. Donc date à laquelle prend fin le mandat de la représentativité, donc du cadre G7. Aujourd'hui, comment vous évaluez justement son travail ? Oui, le mandat qui a été dévolu à ces organisations dites représentatives a pris fin depuis le 26 avril. C'est le gouvernement qui, encore une fois, déroule son jeu de yo-yo, son jeu de cache-cache et ne se met pas dans la dynamique d'organiser les élections de représentativité à nouveau. Il n'y a qu'une seule rencontre que nous avons tenue, je pense que c'était au mois de février, avec le ministère du Travail, le ministère organisateur de ces élections. Nous avions exprimé de vives voix que les élections devraient se tenir à date échue. Mais le ministre nous avait fait comprendre qu'en tout cas, les élections vont se tenir dans le courant de l'année 2022. Et nous avions rétorqué pour dire qu'on peut même aller jusqu'au 31 décembre 2022. C'est toujours dans l'année 2022. D'accord. Donc est-ce qu'il ne vous a pas pris au mot ? Oui, parce que nous, on voulait que les élections se tiennent avant la fête de l'année scolaire, au plus tard début juin, avant même le démarrage des examens. Pour une année perturbée ou d'autres... Vous ne pouvez pas envisager qu'on allait vivre un tel scénario pour repartir encore à nouveau avec la grève. C'est le gouvernement qui nous a obligés à renouer avec la grève. Mais nous avions pensé qu'au plus tard, les élections seraient organisées en début juin, avant d'aller aux examens. Parce qu'après les examens, arrivent les vacances et les enseignants, chacun va vaquer librement à ses occupations. Et c'est pourquoi nous ne pensons pas que matériellement, les élections pourront se tenir pendant cette période-là. Et certainement que nous attendons toujours le ministre. Et nous sommes persuadés que les élections vont se tenir par A ou par B avant décembre. Et sur l'évaluation ? Bon, pour l'évaluation, peut-être nous... De la représentation ? Comme nous, on n'était pas sur la table du gouvernement... Mais vous avez observé un peu de... Nous avons joué notre partition. Nous n'avons pas fait qu'observer. On a joué pleinement. Parce que de toutes les grèves qui ont été menées jusqu'à là, le SADEF s'est distingué de plus belle manière. Et cela a été attesté par l'ensemble des enseignants du Sénégal, où qu'ils se trouvent. Et même par le gouvernement. Le gouvernement même sait l'attitude et le comportement déterminant du SADEF dans le champ syndical, alors même que le SADEF n'est pas présent sur la table de négociation. Le gouvernement même le sait. A plus forte raison que quiconque. Et pour ceux qui représentent les syndicats d'enseignement, autour de la table ? Peut-être que c'est eux qui pourront eux-mêmes répondre à la question. Mais vous ne pouvez pas les évaluer ? Non, non, non. Parce qu'ils ne nous incombent pas de les évaluer. Eux-mêmes, ils pourront faire leur propre évaluation, leur propre autocritique, pour voir ce qui n'est pas parti, ce qui n'est pas allé dans le sens indiqué. Pour voir le côté positif, le côté négatif de leur action, c'est eux-mêmes qui pourront répondre à cette question-là. Mais nous, ce que nous pouvons dire, c'est l'action, proprement parlé, que nous menons au profit des enseignants, de manière quotidienne et régulière sur le terrain, que nous pouvons nous évaluer. Et à part de l'évaluation que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de faire une semi-évaluation, parce que l'évaluation ne pourra se faire qu'au terme de l'élection de représentativité. Parce que c'est l'élection elle-même qui va nous servir de baromètre par rapport à l'action que nous sommes en train de mener. Et ça, ça me permettra de répondre à une question qu'une journaliste m'avait posée le 14 mars 2015, au moment où nous lancions le SADEF. Elle m'avait dit, monsieur Sarr, est-ce que vous ne pensez pas que le SADEF n'est pas venu pour être un syndicat de trop ? De plus. Oui, je lui avais dit que répondre à cette question, à l'heure actuelle, n'est pas possible, dans la mesure où une réponse doit être accompagnée par un argument. Mais dire oui ou dire non ne me paraît pas plausible en donnant une réponse correcte. Parce qu'on ne peut pas dire oui à l'heure actuelle, parce que le fait de dire oui doit nous permettre de l'accompagner par un argumentaire. Et cet argumentaire serait construit sur la base des actes que le syndicat posera au profit des enseignants. Répondre par des actes. Et c'est à partir de ce moment que nous pouvons dire qu'effectivement, nous sommes différents des autres, où les enseignants eux-mêmes diront que le SADEF est comme les autres. Donc les élections de représentativité vont déterminer le poids ? Les élections prochaines de représentativité qui vont effectivement nous déterminer et déterminer carrément le poids que pèsera le SADEF sur le champ syndical et évaluer à partir de l'action ou des actes que le SADEF est en train de poser à leur profit. Aujourd'hui, le SADEF fait partie d'un cadre, le GEV. À l'heure actuelle, nous nous faisons cavalier cela. Pourquoi ? Et vous étiez dans le GEV ? Nous étions effectivement dans le GEV. Qui a motivé ? Depuis cette année scolaire, nous sommes partis sur notre propre bannière en déposant notre propre préavis de grève et déroulant nos propres actions de lutte. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas... Parce que vous savez, l'adhésion à un cadre est libre et individuel pour chaque organisation. Et un cadre ne peut être cadre que quand il est porté pour la revendication, pour la lutte. Que voulez-vous dire ? Mais à un moment donné, au moment où nous nous avions senti le besoin d'aller en lutte, ce cadre ne l'avait pas senti. Peut-être que les gens avaient leur raison. Parce que nous avons déroulé jusqu'à notre sixième, septième plan d'action comme ça. C'est à part ce moment que nous avons senti ce cadre bouger. Parce que pour nous, il était impératif d'aller en lutte cette année. Il était impératif. Et c'est pourquoi très tôt, dès le 12 novembre, nous avons déposé notre préavis de grève. Et le 13 décembre, nous avons déroulé notre premier plan d'action. Parce que nous avons cru à la lutte. Vous savez, la revendication est la mission essentielle d'une organisation syndicale. Ce n'est pas le fait de s'affilier à un cadre. Mais c'est la mission essentielle, c'est la revendication. C'est la première mission. Et c'est pourquoi, nous au SADEF, nous comptons toujours mener en action pour respecter et faire respecter cette mission qui constitue notre cheval de bataille, notre existence. Et c'est pourquoi, nous sommes partis sous notre propre bannière. Et depuis lors, effectivement, nous déroulons nos séries d'actions. Maintenant, nous reconnaissons et saluons le travail que chaque cadre mène. Parce que tout ceci, c'est pour le bien-être des enseignants. Et comme nous tous, nous travaillons pour améliorer sensiblement et qualitativement les conditions de vie et de travail des enseignants, toute action que mène un cadre ou un syndicat pris individuellement, nous saluons cela. Mais nous, nous sommes libres, parce qu'il faut se le rappeler, le SADEF est un syndicat autonome. Comme tous les autres syndicats qui sont dans ce cas, également autonomes. En tout cas, nous, nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes vis-à-vis de tout parti politique ou de toute obédience religieuse et culturelle. Nous ne sommes affiliés nulle part et nous menons nos actions au profit des enseignants. Des organisations qui sont affiliées à des partis politiques. Ah bon, je ne sais pas, mais peut-être que quand vous êtes journaliste... Non, mais c'est ça. Non, 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 comme nous n'yons pas, nous n'yons pas, nous n'yons pas, nous n'yons pas. Non, vous êtes journaliste, vous pouvez mener l'investigation et vous saurez vous-même vous faire une idée de cela. Mais en tout cas, nous, ce que nous savons, c'est que nous, nous sommes autonomes. Et nous comptons garder notre autonomie. D'accord. Il y a nuance. Vous êtes autonome, certes, mais vous avez ou vous êtes affilié à un cadre. Et ça, dire aujourd'hui que le SADEF ne fait plus partie du G20. Mais oui, naturellement, le SADEF ne fait plus partie du G20. Et le SADEF... Il est acté. C'est depuis longtemps ça, à travers les actes que nous posons. Non, non, vous pouvez faire à travers des actes sans pour autant le matérialiser. Qu'est-ce qui vous a réunis ? Et vous vous êtes réunis autour d'une charte, certainement. Non, on s'est réunis pour mettre un cadre. Maintenant, chaque syndicat qui ne se sent plus lié par ce cadre prend la responsabilité de partir et de mener, de faire ses activités. Et c'est pourquoi, donc, nous, quand on a senti que ce cadre-là n'était plus un cadre idéal pour nous, dans lequel nous pouvons évoluer et mener correctement nos activités, nous sommes partis faire cavalier seul et dérouler notre plan d'action. Est-ce que, puisque là, les élections, les récentes élections de représentativité n'ont toujours pas réglé ce problème de réunir ces organisations syndicales, vous pensez également que c'est facile de réunir les organisations de syndicats d'enseignants ? Bon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et c'est toujours le problème d'égo qui est là, qui détermine tout et qui empêche effectivement au mouvement syndical de fonctionner correctement comme cela aurait dû être le cas. Mais qu'est-ce qui rend impossible ? Je voulais dire... Bon, ça peut être un problème d'égo, certes, mais on a un président. Et pourtant, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui sont obligés de se rallier. Mais, vous le savez, là-bas également, c'est très compliqué. Oui, mais vous le savez, c'est obligé. Mais oui, vous savez, chaque jour que je fais, les gens mènent des actions contre lui. Ce qui n'empêche qu'il ait toujours le président. Mais parce que c'est la loi qui fait de lui qu'il soit là. Pourquoi les organisations syndicales ne peuvent pas agir de lui ? Non, les organisations syndicales sont libres. Libres. Ils sont libres. Chaque organisation est libre d'appartenir à un cadre ou de ne pas appartenir à un cadre. D'accord. C'est différent. Ici, on peut évoluer dans un cadre. Quand on ne sent plus l'intérêt d'être dans ce cadre, on prend un bagage et on s'en va. Et c'est exactement ça, le cas pour notre cas. Nous étions effectivement dans ce cadre-là. Mais à un moment donné, quand on a senti que nos préoccupations-là ne cadrent plus avec ce cadre, avec sa manière d'affaire, mais nous sommes partis mener nos propres actions. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Mais dans le jour où nous sentirons effectivement qu'un cadre, où ce cadre revient pour remettre effectivement sur la table des actions concrètes, au professeur des enseignants, mais nous pourrons revoir notre position. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mbaï Sarr, le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation. M. Sarr, vous l'avez dit, vous êtes donc dans les préparatifs pour ces élections de représentativité qui se profilent. Les enjeux, certes, c'est la massification et également être sur la table de négociation. Mais aujourd'hui, comment se porte le SADEF ? Le SADEF se porte très bien et je voudrais aussi en profiter pour saluer l'ensemble des militants du SADEF où qu'ils se trouvent sur le territoire national du pré-scolaire au secondaire, en passant par le moyen et l'alimentaire. Parce qu'il faut le dire, le SADEF est un syndicat ouvert à tout enseignant qui se trouve dans tous les collèges, qu'il soit à l'alimentaire, au pré-scolaire, au lycée ou au collège, libre à lui s'il sent le besoin d'être au SADEF. Parce que nous avons même dans les départements où ceux qui sont secteurs généraux sont effectivement des professeurs qui évoluent au lycée ou au collège. Parce que nous sommes au vert. Le champ d'action, c'est le développement de l'éducation et de la formation. Quand on a cette ambition, on ne saurait ignorer aucun compartiment du système. Et c'est pourquoi nous embrassons tout le monde. Et nous embrassons même les éducateurs sociaux et spécialisés. Parce que nos statuts prévoient de prendre en compte aussi ces travailleurs-là. C'est des éducateurs comme tout autre éducateur. Et ils agissent dans un autre domaine et nous les prenons en compte par rapport à leurs revendications. Et donc nous sommes ouverts à tout un chacun qui voudrait militer activement, passivement au SADEF, vraiment d'être les bienvenus. et de travailler en harmonie pour mettre en adéquation nos actions au profit des enseignants. Nous avons parlé du mouvement syndical. Parlons de l'école proprement dite. Aujourd'hui, après moultes tractations et grèves, entre autres crises scolaires, quel est le constat ? A quoi s'attendre pour cette année scolaire ? Bon, l'année scolaire peut-être tire à sa fin. Mais qui n'a rien comme contenu ? Oui, si. Le contenu est là. Malgré les grèves, le contenu est là. Il n'y a pas de premier semestre dans certaines écoles aussi. Moi aussi, j'ai fait des investigations dans certaines écoles où des élèves n'ont pas encore reçu leur bulletin du premier semestre. Voilà. Peut-être que c'est lié à certaines lenteurs au niveau des établissements. Mais je pense que les compositions des premiers semestres se sont déjà déroulées. Et même, il y a des évaluations qui ont été prévues en vue de mettre en application l'évaluation du second semestre. C'est à part de ce moment qu'arrive la grève. C'était un moment vraiment malheureux. Mais que c'est le gouvernement qui nous a poussés encore une fois à le faire pour perturber à nouveau les enseignements d'apprentissage. Mais comme ils vont mettre en application l'accord tel que voulu, je pense que nous pouvons être persuadés que pour le reste de l'année, les évaluations pourront se faire correctement, tout comme les examens. Et chacun également pourra s'évaluer pour appréhender objectivement le reste de l'année. Maintenant... On va les évaluer avec quoi ? Pratiquement, il n'y a pas eu assez de cours. Le programme, c'était juste le début. Vous savez, il y a effectivement cours. Malgré les grèves, les enseignants se sont évertués à se rattraper. Il y en a même certains qui ont convoqué leurs élèves les week-ends. Il n'y a même pas de répit. Vous savez, quand on va en action, le temps perdu du fait de grève, ce temps, l'enseignant, chaque enseignant, ses vertus a comblé ce gap. Ça aussi, il faut que l'opinion le chasse. Parce que les enseignants veulent que tous leurs élèves soient au même niveau pour que le jour de l'examen, qu'ils puissent effectivement être à l'aise dans chaque série d'examens. Parce que si un enseignant se rend compte qu'au jour de l'examen, l'épreuve qu'on a donnée n'a pas été vue en classe, il a un problème de conscience. Et pour éviter que cela lui arrive, chaque enseignant, même pendant la grève, ses vertus a comblé ce temps que l'élève a perdu pour ne pas se faire un problème de moralité les jours de l'examen. C'est ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'après la fin de l'année scolaire, que le gouvernement convoque une rencontre de partage avec l'ensemble des organisations syndicales. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les négociations collectives, mais il y a aussi les dialogues sociaux. Les négociations collectives peuvent être faites par les syndicats que le gouvernement choisirait sur la base d'un paramètre de représentativité. Mais quand il s'agit de dialogue social, c'est un champ ouvert à tout un chacun, à tout acteur. Parce que le dialogue social est inclusif et n'exclut aucun acteur. Il faudrait effectivement que ce paradigme de dialogue social soit mis dans notre pays. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'on a galvaudé le sens et le paradigme de ce dialogue social. Nous avons vu un dialogue social qui est restrictif, un dialogue social étriqué, un dialogue social exclusif, qui exclut un part important des acteurs de l'école. C'est ça que nous déplorons. Qui ça, le... Oui, parce qu'ici, il n'y a pas de paramètre de représentativité ou de non-représentativité. On est acteur de l'école, on est syndicat d'enseignants, on est compris par sa dialogue social. Parce qu'on a un mot à dire, quelle que soit la taille pour la représentation d'une organisation syndicale s'apaise. Même si c'est composé par cinq personnes, ces cinq personnes ont leur mot à dire. Et par conséquent, doivent participer à l'édification parce que nous sommes tous en train de bâtir. Nous sommes en train de bâtir un système éducatif performant. Et pour bâtir un système éducatif performant, on ne doit exclure aucun acteur de ce sens. Mais malheureusement, ici, nous avons un dialogue social restrictif, un dialogue social étriqué, borné, et c'est malheureux dans notre pays. Et c'est pourquoi j'en appelle encore à l'esprit de Mme le Président Innocence N. Tappendiaï de s'ouvrir à nouveau et de faire en sorte qu'au moment de l'évaluation, que tous les acteurs de l'école, que chaque organisation syndicale légalement consultée soit conviée pour permettre effectivement à un large partage pour que ce dialogue au terme de cette rencontre, que nous puissions au moins avoir des gages de stabilité pour permettre à l'école de se dérouler aux enseignements d'apprendre ça, d'être mené de manière correcte. Mais ça, si on continue toujours à avoir cette vision étriquée des choses, mais le système va toujours continuer à vivre des perturbations. Des perturbations. Parce que personne ne voudra se sentir exclu parce que personne n'a le monopole ici de la vérité par rapport à ça. D'accord. Et chaque acteur doit son mot dire et doit le dire. Et c'est pourquoi donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est toujours de les appeler à la raison, de revenir à la raison, d'ouvrir le champ et de permettre à chaque acteur de l'école de venir apporter son mot dans l'édification de notre école publique. Donc, pas de crainte sur le taux de réussite de cette année ? Puisque, selon vous, les enseignants vont faire des cours de rattrapage. Certains, déjà, lors de ces perturbations, avaient un système pour dispenser les cours. Donc, pas de crainte. Oui, effectivement, il n'y a pas de crainte, malgré... Il y a tellement de conséquences. Oui, oui, il y a toujours de conséquences. Même un jour de grève a des conséquences néfastes sur le système. Même un jour de grève a ces conséquences. Mais pour autant, il ne faut pas que les parents aient des craintes par rapport à l'examen, par rapport à l'évaluation, par rapport à la réussite de leurs élèves. Parce que ceux qui auront le niveau, ils passeront toujours, malgré la situation. Mais, par contre, ceux qui n'auront pas le niveau aussi vont se rattraper. C'est toujours... L'école fonctionne toujours comme ça. Depuis toujours, c'est comme ça. Ceux qui auront le niveau pourront passer. Ceux qui ne l'auront pas vont se rattraper, etc. Mais cela ne veut pas dire que l'école publique n'est pas une école de la réussite. C'est une école, effectivement, de la réussite. Mais que cette école qui est sous le jour des perturbations occasionnées par des grèves est provoquée par le comportement du gouvernement. Nous sommes en termes de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous, M. Sarr, de vous accueillir dans l'encre et la plume. C'est moi vraiment qui vous remercie. Et tout le plaisir est pour moi de répondre toujours à vos appels. D'autant plus que c'est une émission qui nous permet véritablement de nous ouvrir au monde extérieur, de parler surtout de l'école, notre comment vouloir de vie commune, de permettre effectivement aux enseignements apprentissages d'essayer de le correctement et d'avoir un système éducatif performant et d'avoir un système effectivement harmonien. Parce qu'on ne pourra jamais, jamais asseoir le développement économique et social du Sénégal sans un système éducatif performant. Il faudrait effectivement que l'éducation, que la santé aussi, ces deux mamelles véritablement du tissu social soient considérées pour permettre effectivement à notre pays d'aller de l'avant et d'être émergents, comme on dit. Et c'est pourquoi donc nous vous remercions vivement et encore une fois, nous profitons de cette émission pour rendre un vibrant hommage à tous les enseignants du Sénégal où qu'ils se trouvent d'avoir mené le combat, d'avoir compris l'enjeu du combat et de permettre effectivement au système de se reprendre. Je leur exhorte aussi d'avoir toujours en ligne de mire cette idée qu'à chaque fois que nos intérêts sont mis en jeu, que tous nous devons se lever pour combattre cette forfaiture que le gouvernement tentera toujours. cette fois-ci, avec votre pression, avec la pression de tous les enseignants, le gouvernement a fraîchis et la forfaiture n'est pas passée. Demain aussi, si le gouvernement tentera une autre chose, levez-vous pour combattre cela et nous gagnerons toujours. Merci beaucoup M. Maïsar, le secrétaire général du SADEF qui était l'invité de l'Encrer la plume, émission que vous pourrez réécouter le mardi à partir de 23h. Et quant à vous, on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur MFM.